Ça va marcher après, ça c'est la deuxième question, enfin la première question Si ça marche pour toi, ça marche pour tout le monde Première invité euh... Ah oui, première invité Oui oui Et euh... Voilà, c'est bon Une invitée du coup Nickel Ohlalala, c'est trop facile en fait C'est super simple ouais Faut juste avoir des gens à force hein Bon alors je suis là en animateur slide Euh... 10h de chat Ok Bah moi je serais pas là et je vais vous faire une bise à Jlicoy Ok, bah merci en tout cas pour la run Et à demain du coup A demain, à demain Bon bisous à Alex aussi, bye bye Ciao Voilà donc euh... Tu me dis entre guillemets quand je... quand je peux lancer Ok Alors techniquement euh... alors je regarde On va essayer d'être carré au moins sur le début Après on fera... on arrêtera de faire semblant Normalement c'est 22h50 Je suis désolé pour l'écho qu'il y a En fait je suis en direct de ma cuisine J'étais en train de manger, voilà Perso j'entends pas d'écho donc ça me... Ok, bon c'est parfait Euh... normalement c'est 22h50 Donc t'as 3-4 minutes pour présenter ta run si tu veux Ok Moi je la connais pas du tout Donc je serais surtout là en sidekick Pour essayer de te lire le chat et les questions Ça roule, bah c'est tout ce qu'il me faut en fait hein C'est le plus compliqué pour moi quand je run Et bah parfait Euh... alors présenter la run Du coup c'est la suite de Little to 1 Que j'avais déjà présenté cet été Oui tout à fait Vous allez voir c'est très très drôle parce que c'est Très très différent Y'a aucun rapport Pour ceux qui se rappellent de la run Le jeu est beaucoup plus long Et beaucoup plus complet En été je vous avais présenté un 100% Là je vous présentais un Any% Qui est plus long que le 100% du premier jeu Ah ouais C'est déjà un peu différent là-dessus Euh... le jeu est vachement plus orienté action Que le 1 qui était vraiment un jeu purement énigme Et on va dépasser l'estimate Ça c'est la deuxième chose à savoir Euh... mon pb est de 34 minutes 50 secondes Mais depuis hier je n'arrive pas à faire moins de 42 minutes Donc c'est pas mal Ça va aller Je suis confiant Ouais Vous savez des fois les marathons ça... Salut à tous ceux qui arrivent dans le chat Mais tu seras la première à nous montrer comment ça se passe Ouais Ouais c'est ce qu'on va dire Je suis le crash test Euh... sinon euh... le jeu a un mois à peine Euh... donc le jeu est vraiment très très récent La route est pas nécessairement optimisée J'utilise même pas la route la plus euh... optimisée à l'heure actuelle Qui est connue J'utilise celle sur laquelle moi je suis le plus à l'aise Ah parce que j'ai pas le temps de t'as fait une nouvelle route hier Voilà Euh... sinon a priori pour en sorte le record du monde est à 31 minutes et quelques Euh... C'est pas toi le record du monde ? Non pas du tout C'est Moonies un runner suédois Parce qu'il me semble que t'étais justement... Je l'ai chopé un moment T'avais le world record et notamment t'avais été contacté par euh... Par le euh... oui par les développeurs du jeu Par les développeurs Qui sont des mecs super cool de toute façon C'est génial ça Ouais ouais mais ils sont super cool Ils sont vraiment à l'affût des speedrunners etc Ils aiment beaucoup les speedrunners justement Et euh... ils sont très à l'écoute de ce qu'on leur dit Et ça se sent Tu as senti la différence dans le deuxième ou pas ? Ouais il est clairement mieux fait pour le speedrun A un détail près c'est le timer Dans le 1 le timer on le déclenche depuis le menu du jeu Dans le 2 faut le déclencher depuis le menu dans le jeu Donc une fois qu'on a lancé la run c'est pas intuitif du tout Mais ils vont le corriger Ok Voilà Bon je pense que je peux lancer la run Ouais vas-y c'est parti Quand t'es prêt Alors le donjon est très intéressant Enfin le jeu est très intéressant parce qu'il y a 8 donjons Sachant qu'il faut faire les 7 premiers pour faire le 8 Donc voilà ça c'est la base Mais les 7 premiers on peut les faire dans l'ordre qu'on veut C'est à dire que si je veux commencer par le donjon numéro 6 Je peux d'ailleurs c'est ce qu'on va faire Et le donjon numéro 6 Quand on fait un premier donjon C'est une plaie complète Parce qu'en fait on va mourir dessus Genre plein de fois Parce que c'est de la merde Bah t'es pas au niveau clairement Bah en fait on a pas d'items Les items on les récupère dans les donjons D'accord C'est un Zelda light Ouais c'est un Zelda light Complètement Et les items qu'on récupère dans le donjon 6 Nous permet vraiment d'aller super vite Et c'est surement l'item effectivement le plus aisé pour commencer Et donc le meilleur donjon pour commencer Mais du coup le moment le plus dur de la run Pour commencer Ca c'est très bien Le bon point de ce jeu Contrairement aux Zelda Ou si on veut faire un donjon Si on peut faire dans l'ordre On peut grâce à des glitchs en général Je pense que les Zelda ou on peut faire ça Mais dans ce cas là les boss Si on se fait le donjon de la forêt On va se taper le boss du donjon de la forêt Point Là si je fais le donjon numéro 6 en premier Je vais me taper le boss numéro 1 Ah bon ? Si j'avais fait le donjon numéro 3 en premier Je me serais tapé le boss numéro 1 C'est l'original C'est produit dans le gameplay en fait Ouais et c'est vraiment une super idée Parce que du coup ça laisse vraiment la possibilité De commencer vraiment par le donjon que l'on souhaite en premier Tout en étant pas handicapé par les boss Et en voyant les boss évoluer au fur et à mesure Parce qu'en fait on va revoir Il y a que 3 boss sur les 7 premiers donjons Et on va les revoir 2 fois 2 d'entre eux Et 3 fois 1 d'entre eux Du coup on les voit vraiment évoluer Et pas se taper la forme maximum directement Et ça paie par une forme facile à la fin quoi D'accord J'imagine que c'est la même chose pour la suite Oui Le deuxième donjon c'est celui que tu veux Le troisième c'est ça C'est ça On fait dans l'ordre c'est le donjon numéro 6 Qui est la cave des bananes La cave du potassium Après on fait le donjon numéro 4 Qui est en fait une déchetterie Après on fait le donjon numéro 1 quand même A un moment faut le faire Il faut y fumer presque A un moment faut quand même y aller Et en fait le plus dur reste le donjon numéro 6 Donc le premier qu'on fait Et le donjon numéro 8 Qui sera le cinquième qu'on va faire Le donjon numéro 7 pardon Qui sera le cinquième qu'on fait Qui est une plaie complète A cause du donjon en lui même bien sûr Donc là c'est la salle sur laquelle je vais mourir en boucle Parce que Alors pour moi on commence par le 6 d'ailleurs Explique-nous Pour récupérer l'anneau de glace Qui fait des gros dégâts de base sur les boss D'accord Et qui nous permet de faire des gros short cuts dans les donjons Parce que le jeu est fait de façon à ce que Je me concentre deux secondes A ce que On peut se faire les énigmes avec différents objets Et donc commencer Et commencer donc avec Bon ok Je vais mourir c'est cette salle Voilà c'est quasiment sûr Allez super dur cette salle Commencer donc du coup avec la dent de glace Ca permet de faire énormément de short cuts Dès le début du jeu Et notamment de faire le donjon numéro 4 Donc le deuxième donjon que l'on fait Pour ceux qui l'ont suivi Super rapidement Je prends des notes C'est pas évident Mais ça vient vite Ca vient vite Alors on va également récupérer entre les donjons Des crochets Qui nous permettront en fait Qui remplacent des clés Mais que l'on a pas besoin De chercher justement dans les donjons Ca permet de faire des salles en moins Notamment dans le donjon de fin D'accord Ces centaures sont pénibles On peut faire des esquives Contrairement à Little Dew 1 C'est un peu le Dark Souls de Little Dew Qui doit le tuer Rien que ça Quand ils veulent Bon je vais y aller safe Et alors donc Tu runnes sans split Ouais je runne sans split Exactement Je sais plus ou moins Où je suis censé en naître A la fin des donjons Donc là je sais très bien Que je suis en retard Par rapport à mon pb Mais ça c'est pas très grave Ce donjon est une plaie De toute façon Personne le sait A part toi Là je suis très très en avance C'est incroyable Ah non mais là je record du monde Où là tout ça Sachant que juste la route Est super importante Avant de passer sur cette route là Je ne m'imaginais pas Passer avec la route classique Donc donjon 1 à 8 et dans l'ordre Faire moins d'une heure Avec cette route là On peut faire moins d'une demi-heure Je pense sans trop de problème Ah d'accord En ayant bien le jeu en main Bien sûr Ce qui n'est pas forcément le cas Donc là je me téléporte A l'entrée du donjon Juste pour gagner des points de vie Pour être full life Avant la deuxième salle Qui est horrible Sur laquelle je vais peut-être mourir d'ailleurs Peut-être 2-3 fois Comme il m'est arrivé En entraînement tout à l'heure Alors que normalement Je ne suis pas censé mourir sur cette salle Il y a des blobs Les seuls moyens de tuer les blobs C'est de les geler Mais le problème de ces blobs C'est qu'ils font mal Surtout les blobs rouges Qu'il faut geler plein de fois Pour les tuer Ah bordel C'est les ennemis qui sont que dans ce niveau-là ? Qui sont que dans ce donjon-là Et dans le donjon tout à la fin Vers le boss D'accord Ouais logique Pour utiliser tous les... Ouais le boss de fin on verra Il est très sympathique Il est super agréable Et en fait On verra au moment venu Contrairement au 1 On peut pousser des blocs en diagonale Ce qui est également une super idée de gameplay Merde Sur Zelda c'est pas possible Même sur le dernier Sur Zelda y'a pas grand chose possible de toute façon C'est moins bien d'Eatolju Zelda Et c'est plus cher En plus Qu'est-ce que vous faites sur Zelda ? En plus il va acheter une nouvelle console Alors qu'Eatolju c'est sur Steam C'est bon Les gens n'ont rien compris Bon après comme tout le monde J'achèterai le prochain Zelda Parce que comme tout le monde Je suis une p'tit jeune Uniquement Uniquement pour essayer d'inspirer le nouveau Eatolju Et bien sûr Bien sûr Donc là on voit le premier boss Meca Jenny Qu'on va défoncer à coup de D'anneau de glace Qui va lui faire super mal Beaucoup plus mal que notre petit bâton Voilà Elle est mourue Et merci pour les GL Voilà Ils sont légion Voilà On a fini le moment le plus compliqué de la run Maintenant on peut se faire troll Pas à grand endroit Autre que le donjon numéro 7 Qu'on fera donc en 5ème Au bout de 5 minutes Donc ça va Oui oui Le jeu reste quand même rapide Dans les options Quand j'ai activé le timer J'ai également désactivé un J'ai décoché une case Qui faisait les cinématiques Voilà Sinon on en aurait eu plein Et c'est une bonne idée qu'il y ait cette case Justement C'est intéressant Donc le dépotoir On a encore plus de jeux comme ça maintenant On propose de passer les cinématiques Notamment dans les jeux indépendants Mais pas uniquement Pas uniquement non bien sûr Bien sûr Mais dans d'autres jeux en général C'est appuyer sur start Pendant 25 secondes C'est ça Moi j'ai vu C'est tout con Mais j'ai vu par exemple En jouant sur Uncharted 4 récemment En rejouant Uncharted 4 récemment Qui est un très bon jeu Ce qu'on dit en passant Dans les succès Il y a un succès speedrun Donc finir le jeu en moins de 6 heures Et un succès speedrun Donc on voit qu'il y a quand même Qu'il y a une volonté ouais Ouais de la part des développeurs De vraiment changer J'ai joué à Disney World 2 récemment On ne pouvait jamais passer les Enfin On ne pouvait pas passer Ah ouais ? Je ne l'ai pas encore fait Disney World 2 Enfin que je le fasse Les passages en bateau sont skippables Ouais Ce qui est mieux que dans le premier Ouais Hein Samuel Un runner du jeu Ouais bah j'ai run aussi le jeu Il y a longtemps Donc oui Samuel je connais Là on peut skipper l'airzad de Samuel Qui est pas hyper intéressante d'ailleurs Mais oui c'est vraiment sympa de voir que les développeurs se penchent un petit peu sur Donc là on a skippé Allez 55% du donjon Parce qu'on avait l'anneau de glace Donc ça ce boss Je ne rappelle plus de son nom C'est le frère d'un boss du premier jeu Voilà C'est très C'est assez cool Ok Alors c'est un boss qu'on ne voit pas dans le speedrun en 1,5% Son frère Donc ça c'est la double lose pour la famille Mais voilà Il y en a un qu'on ne voit pas et l'autre qui se fait défoncer C'est exactement ça Il s'appelle diabolo Voilà Pour ceux qui voulaient de la gonadine ou de la menthe Oh C'est beau On est sur de la blague de qualité Ouais au moins N'hésitez pas à follow et à faire des dons s'il vous plait Plein pour les bonnes blagues Il faut de la blague hein A défaut de skill C'est bon On prend ce qu'on peut Donc là on va faire le premier donjon Le fort pillow Voilà Avec quand on entre dans le donjon Une Jenny Donc Jenny ce sont les ennemis humanoïdes Qui nous dit Ah non j'ai pas envie de te taper Mais je suis obligé par contre Une coderie de ce genre C'est assez drôle Ce jeu est bourré d'humour Les développeurs ont mis plein 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 de blagues A plein d'endroits Et des fois sans que les autres le sachent Fort douillet Tac Voilà On va quand même prendre le soin au cas où Les cases rouges que l'on voit devant les salles de boss C'est du soin C'est aussi le checkpoint Voilà D'accord Si je meurs j'aurais réussi Comment fonctionne le système de sauvegarde C'est par checkpoint C'est ça Ok Normalement j'aurais pas mourir sur ce boss C'est encore un boss facile C'est pas encore un boss amélioré quoi Voilà Il est parti du prochain boss Je vais peut-être mourir en boucle Parce que c'est pas drôle sinon Normalement ça devrait aller Il n'y a vraiment que le septième boss Et le boss de fin évidemment Sur lequel je voudrais galérer Le boss de fin c'est quasiment sûr que je meurs au moins une fois Parce qu'il est très long Et qu'il y a trois phases Et que heureusement il y a un checkpoint entre chaque phase Heureusement Tac voilà Donc là j'ai récupéré mon premier crochet Et on va prendre un shortcut Parce que la map est gigantesque Et donc il y a des shortcuts Le shortcut qui va m'emmener directement à côté de la plage Et je vais débloquer le TP de la plage Je ne vais pas faire le donjon de la plage tout de suite néanmoins On le fera vers la fin Voilà le shortcut Et là on va se diriger vers le donjon numéro 3 Qu'on fait en quatrième Pour ceux qui ont suivi Qui est un musée d'art Que je trouve ça génial d'avoir un musée d'art comme donjon Ah mais c'est super cool ouais C'est d'ailleurs mon donjon préféré C'est d'ailleurs mon donjon préféré Alors là je vais espérer pas mourir Parce que je vois que tu n'as pas beaucoup de points de vie Ça serait quand même bête de mourir ici Ça serait du never happen before Non c'est bon C'est un jeu... Ah là Zelda j'imagine Non c'est un jeu qui est mieux que les Zelda Voilà C'est ça Non c'est évidemment un jeu qui est très très inspiré par les Zelda Dans sa conception Dans son humour également Il se fout pas mal de la gueule des Zelda Euh... Mais c'est un véritable hommage néanmoins à ces jeux là Beaucoup plus basé sur les énigmes mine de rien Voilà donc le musée d'art Donc certains d'entre vous Les amateurs d'art reconnaîtront certaines pièces Connues de musée Français ou non d'ailleurs Mais on ne doit pas s'y attarder Malheureusement je suis désolé Ah j'ai essayé de voir justement On pourrait revenir à la fin si on a un peu de temps On verra Ça marche Notamment il y a quelques salles dans ce donjon qui sont mais sublimes Mais forcément comme je run le jeu je ne sais plus trop où à son parce que j'y vais jamais Loot des avantages de speedrun Donc le bloc de glace qui me permet également d'activer des interrupteurs sans que je sois moi-même dessus Ce qui est vachement pratique Ouais Bonne idée J'allais justement te demander en terme de communauté de speedrun Comment ça s'est développé Est-ce que c'était les mêmes que le 1 Ouais c'est Moonies principalement et moi-même Mais surtout Moonies Qui avons théorisé les premières routes Et Moonies c'est l'un des premiers Je crois même qu'il avait récupéré le record du monde Sur le 1 D'accord Donc clairement Et sur speedrun.com Et Tholon Qui est l'un des anciens numéros 1 du jeu Qui est excessivement actif sur le 1 Enfin qui était excessivement actif sur le 1 C'est lui qui a routé tout le 1 entièrement A également pas mal participé Donc c'est cool c'était vraiment attendu quoi Ouais 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 Oh oui le jeu était très très attendu Par tout ce pan de la communauté En même temps on est pas non plus si nombreux que ça Mais Non mais c'est bien mais des fois il y a pas besoin de pas être forcément nombreux Si les gens actifs le font bien Donc là vous avez pu me voir utiliser des dynamites en combat Les dynamites font juste masse de dégâts Mais je peux reposer qu'une seule à la fois Et mettre un peu de temps à réagir Donc des fois le boss n'est plus dessus quand on explose Donc j'utilise pas sur tous les boss Mais là notamment aussi parce que c'est un boss qui est relativement poteau Là on a vu pendant 0,1 seconde Un mec popper et disparaître C'est que d'ailleurs moi il y a une scématique qui arrive ici Le jeu considère que le mec arrive quand même Mais comme il y a pas de scématique Bah il disparaît aussitôt Et c'était le boss de fin Donc comme ça il y a pas de spoil Sur qui est-ce que c'est Même si je l'ai déjà spoil sur le discord de 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 la boulangerie tout à l'heure Enfin Spoil Je l'ai pas vraiment spoil J'ai des gros indices Pourquoi il y a 15 sur le run ? Parce que le jeu a même pas un mois Et que même moi j'ai pas mis ma run par exemple Le jeu a été accepté sur Spirone.com Genre avant-hier En truc de ce genre Ah d'accord Voilà donc là On va arriver sur le donjon de merde Sur lequel vous allez me voir mourir en boucle Notamment sur une salle Qui est vraiment pourrie Voilà Je vous êtes prévenu Si vous voulez aller chercher du coca c'est bientôt Et si vous voulez me ramener du coca c'est pas de refus N'hésitez pas Je sais même pas d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui est mis sa run Alors Le donjon de feu Avec les moailles Les moailles sont des ennemis qui étaient déjà présents dans le 1 Mais dans le 1 c'était cool Dans le 2 ils sont horriblement chiants Parce que dans le 2 on peut pas leur faire grand chose A part les éjecter en fait dans la lave Et ça je ne suis pas mort sur les moailles Ca m'arrive régulièrement de mourir dessus Alors que dans le 1 on peut les geler Et puis c'est marre ils font plus rien quoi Ok Les navets squelettes Merde Je débloque la clé ici Une petite salle qui peut être angoissante quand on débute le jeu Ah oui vous voyez au dessus de mon personnage il y a des symboles des fois qui apparaissent Là j'ai un bouclier cassé c'est à dire que ma défense est pas bonne Elle est déshabillée, elle est divisée par 2 Donc ce qui est pas top Des fois ça va être une épée avec une étoile à côté C'est à dire que je peux faire des coups critiques J'ai une chance sur 4 de tuer, de one shot les mobs Ah c'est marrant ça rappelle un petit peu la DX Ouais Oui oui clairement Mais il s'est fortement inspiré de la DX pour le coup Et de tous ces Zelda là un peu Un peu qu'ils ont essayé des trucs en fait Donc Link's Awakening pour ceux qui connaissent pas Et DX pour le Director's Cut qui est une réédition Ah De ce Zelda Donc la roulade qui permet aussi de pousser des objets Et notamment Ces colonnes Donc là je récupère la chaîne qui me permet donc d'avoir une chaîne à mon épée Pour taper un peu plus loin Alors j'ai eu euh Il est à combien ? Il est sur quelle plateforme ? Donc où est Steam ? Au niveau du prix je sais pas exactement Il est à... Merde je l'ai payé à combien ? Je l'ai payé à 20 euros ? Une vingtaine d'euros je dirais ? Entre 15 et 20 euros Je dirais au pif Je sais plus je l'ai payé un mois quoi C'est raisonnable En vrai ça vaut le coup Sachant que le 1 Genre un an après sa sortie Ils ont baissé le prix limite par deux quoi Donc euh C'est combien l'heure de run en first strike ? Ou pas pour toi mais pour quelqu'un de... En first strike moi je l'ai fait en casu J'ai mis 5-6 heures ? 5-6 heures ? Après je l'ai cherché à faire le 100% en une dizaine d'heures Mais en une dizaine d'heures en sachant un peu où étaient les trucs quoi Je pense qu'on peut mettre une bonne vingtaine d'heures si on connait pas du tout les little views, si on connait pas du tout la façon de réfléchir des devs etc quoi Sachant que pour un des donjons qui est un donjon caché qu'on verra donc pas ici Sur le 100% c'est même pas sûr qu'on le fasse Parce qu'en fait il faut attendre 7 minutes à un moment devant un tableau Là je débloque ça juste pour avoir un short cut vers l'entrée du jeu au cas où je meurs Voilà pour le donjon caché par exemple il faut bien le chercher quoi Et genre moi je l'ai pas cherché hein je suis allé sur le forum Steam des gens qui allaient le chercher et je dis ok merci J'avais un peu la flemme de chercher j'avoue Ah merde ce pirate qui est assez pénible parce que sa sale est avec un grand trou en plein milieu Donc je peux pas faire tous les mouvements que je veux c'est horrible Le fait qu'il me... ouais non c'est bon le fait qu'il me ait lâché un hacker ici c'est cool Parce que je vais avoir besoin de tous mes points de vie pour une salle très proche Tac le bloc de glace qui permet également de geler euh des cubes qui sont déjà présents Ok Ce qui est plutôt pratique quand j'arrive à pousser des 10 cubes voilà Même s'ils sont que 5 Voilà donc euh la salle de merde Avec ce sur laquelle on va essayer de pas trop trop mourir Et si ça m'arrive je suis désolé mais si ça m'arrive ça m'arrivera genre 5 s'il faut d'affilé Ah me le sois pas Il y a de fortes chances parce qu'en général quand je choque sur cette salle je choque en boucle Pfff je récupère des points de vie C'est bien ça c'est... là on est bien là Là on est bien là Là on est bien là Là on est super bien là Ohlala attends si j'ai réussi du first try mais c'est n'importe quoi Sur tous mes entraînements poste enfin pré-marathon j'ai pas réussi une seule fois en force try cette salle quoi C'est n'importe quoi Ok bah c'est nickel Voilà Et après on me parle du stress du marathon et puis quoi encore La babiole Bravo à toi Au fait qu'il arrive derrière j'ai de la pression un peu Ah Bon c'est bon j'ai fini ma run Ok donc là on arrive sur un boss qui était un peu plus chaud que les précédents Là ces boules noires m'empêchent de taper si je me les prends C'est moyennement agréable Voilà je peux pas taper là pendant quelques secondes voilà Mais on va laisser des petits dynamites Parce que c'est quand même très drôle la dynamite Ne faites pas ça chez vous Je suis une runeuse accomplie hein bien sûr Evidemment Ah Caca Tant que je meurs pas ça marche l'excuse runeuse accomplie Si je meurs ça marche plus Ah je vais mourir merde si je fais de la merde Non ça va Ça va ce boss peut être très très troll Parce que forcément j'essaie pas de jouer safe parce que ça sert à rien de jouer safe Y'a qu'un seul boss sur lequel je vais jouer safe en fait Parce que en fait sinon je sais que ça va durer 40 minutes Euh Mais les autres j'y vais un peu au pif Ça passe Ok Donc là on a fait euh Le donjon plus stressant et à la perfection Donc c'est nickel Et on va aller sur le niveau de la plage Sur lequel on va récupérer notre troisième crochet Et on va être dans le château de sable qui est le donjon de la plage évidemment Donc le troisième crochet qui va être ici même Avec une petite énigme Avec une petite énigme à réussir Si je faisais l'ordre 1,3,2 bien sûr ça résétait euh l'énigme Donc euh ça sert à rien Ok Le donjon hein de la plage qu'on va skipper à 95% je vais dire Parce qu'on a récupéré plein d'items Normalement ce donjon là c'est le deuxième donjon Sauf que j'ai déjà la dynamite qu'on récupère dans le donjon numéro 3 officiellement Donc du coup je peux passer directement récupérer l'objet de ce donjon là Et y aller vers le boss Le niveau de la plage Oui il en faut bien hein C'est euh on voit ça on voit jamais ça C'est euh non c'est les premiers à le faire Ah oui clairement hein Dans Banjo-Kazoo ils l'ont pas fait Zelda ils l'ont jamais fait On est à un niveau d'innovation carrément Ah mais clairement Donc boss que vous avez déjà vu hein Et je rate déjà de mettre une dynamite dès le début du combat c'est parfait Alors ce boss va euh Je sais pas Une gravité très forte Des fois va m'attirer vers lui Quand il fait son cercle là De merde Et le but c'est que j'envoie une dynamite dedans Et que je lui renvoie en fait Dans sa propre gueule Et que moi je m'en casse en attendant Et je vais mourir dessus C'est quasiment sûr là J'ai fait que de la merde Voilà C'est pas un boss nécessairement compliqué Mais qui peut bah encore une fois être bien troller comme il faut T'es risqué ça Mais on aime le risque C'est ça aussi être troller Alors Aïe euh Il me tape Il est mort C'est bon Ok C'était euh... C'était gé... C'était maîtrisé Voilà C'est exactement ce que je voulais faire Donc le donjon est fini C'est le donjon que je vais le plus vite avec le donjon numéro 1 Et là on va voir les avantages de la roulade Voilà Je peux rouler jusqu'en haut Et ça c'est cool Ah donc là t'as débloqué la roulade ? Non la roulade je la connaissais déjà avant Notamment pour les esquives Mais en fait quand on se met dans une petite pente La roulade on peut la faire euh... Bah en fait tant qu'on appuie sur le bouton de la roulade on l'a fait quoi Ah oui ok Et donc ça permet d'aller super vite pour remonter Ah c'est pas mal ouais Voilà c'est pour rester dans le thème Sonic hein Il y a deux runs Exactement J'ai tout piqué à Ineo C'est euh... C'est le but hein C'est clairement euh... Les boss ont pas l'air gratuits On nous dit sur le chat Non les boss sont pas gratuits du tout Les trois premiers si Après non Et là le boss qu'on va avoir dans ce donjon là il est... Pas du tout Du tout gratuit Euh c'est du genre c'est bon tu t'es entraîné maintenant c'est bon En fait c'est ça c'est euh... C'est bon tu connais le jeu ? Ok maintenant on va te faire souffrir D'accord Merci Euh ce donjon là est pas compliqué Je ne devrais pas me rire dessus Il y a une salle qui peut bien me troller comme il faut Donc euh... On sait jamais mais normalement ça devrait aller Donc là bah attends j'ai super envie de me gratter le nez c'est vachement pratique en run Ah bah tout le monde Ouais c'est horrible Donc les petits pirates rouges Qui se transforment en canons Parce que ce sont des pirates hein évidemment Euh... Quand... On les tue Avec des petits euh... Génie requins Sachant que les pirates sont relativement peu mobiles Donc on peut facilement les tuer avec des euh... Des dynamites Ce qu'on va voir un peu plus loin Ou en fait dans une salle on peut faire plein de dynamites normalement En fonction du positionnement bien sûr des dix pirates Du coup ils ont tout pompé à Zelda sauf les boss Ah non les boss euh... contrairement aux dans les Zelda ils sont bien quoi Ils sont durs surtout Ouais Vous pouvez demander à Marco hein Les boss ils ont pas d'air super compliqué dans les Zelda Non... Franchement quand je regarde jouer Pfff Ca va facile hein Trois coup de flèche et un ISG c'est fini Bah c'est bon quoi c'est euh... Ouais y'a pas d'ISG dans ce jeu Ok donc ça c'est ça qui est censé être compliqué Qui se passe euh... super bien Même si euh... Ils ont trollé sur les placements Tranquille Là je récupère un item pour faire deux fois plus de dégâts Ce qui est... Plutôt cool Plutôt utile ouais Ouais carrément Surtout pour le boss que je vais affronter Qui a masse de points de vie C'est horrible de se gratter avec une main et de diriger le personnage avec l'autre main C'est assez affreux Préparez vous aussi lors de vos marathons un assist gratteur Ouais Là j'ai deux colocs mais ils ont pas voulu venir pour me gratter c'est chiant quoi Ils sont durs quoi Voilà donc là le super genie V3 Euh... Voilà donc là on va souffrir un peu Je peux lui renvoyer ses boules avec euh... Avec euh... Le leap time que j'ai récupéré dans le donjon d'avant On va assez peu le faire parce qu'on va plutôt essayer de faire des esquives Tout simplement Uhum Pour en sorte ça se passe plutôt bien Je suis pas pris de coups Deuxième phase Parce que bien sûr un boss a deux phases hein Sinon c'est pas un vrai boss Qu'on lui pose une petite dynamite hein Putain je le gère mais trop bien là le boss Je sais je vais mourir comme une conne juste après On connait, on connait tous ça speedrunner Non mais je le gère trop bien Je me suis pas encore pris de dégâts sur ce boss Wow Si je le fais mieux sans me prendre de dégâts Mais euh... C'est la première fois que je le fais Bah euh... Merde ! Wow 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 J'ai 10 minutes d'avance sur mes training depuis hier Genre j'ai 10 minutes d'avance sur mon meilleur training depuis hier Non mais euh... Normalement faut arrêter de déconner le jeu quoi Normalement c'est quand on speeder dans un marathon qu'on fait de la merde Pas en training Bon après il y a aussi le fait que l'on tradique Je l'ai pas fait en streamant et que j'ai l'habitude de jouer en streamant Mon pb est de 34 minutes 50 Il est pas du tout battu hein Genre pas du tout Il reste le donjon le plus horrible du jeu Et le plus long hein accessoirement Le donjon de Mirovitz Ce last donjon avec the true boss à la fin Et cette zone de merde avec les Jenny Flowers qui font super mal Et qu'on esquive parce qu'on est doué Et plus on a beaucoup de chance Elles ont genre 4 ou 5 coups différents Et là pour l'instant ça fait que des coups qui m'arrangent donc c'est cool Vas-y continue à faire ça Tant on a une super rng pour une fois ici Chaque fois je me prends masse de dégâts C'est qui le WR officiel là sur speedrun.com ? C'est qui son nom ? Que je me marre hein ? Parce que c'est pas Moonies hein Moonies a fait 30 minutes et quelques hein 37, 41 ça me fait rire quoi C'est pas bon ! Enfin c'est pas bon, c'est bon ! Mais c'est pas top ! On peut faire mieux Ouais largement ouais A l'heure actuelle je pense qu'on peut faire moins de 30 minutes Donc 37, 41 c'est... Oui ça reste en speedrun C'est pas comme les mecs qui aiment proposer des runs de 3h40 Quand le record du monde est à 15 minutes Où là je dis non mais mec c'est pas un speedrun c'est un playthrough Mais euh... Ça m'est vraiment rêvé d'avoir des gens qui ont proposé des runs de 6h Pour un run où le record du monde était à moins de 3h Et j'étais en mode lol, nope Désolé Va-t-il bien le dernier item du jeu ici Qui est une masse de feu Et l'avantage c'est qu'elle envoie des coups à distance Qui permet donc d'allumer ses foyers là-bas On va voir ses magiciens ici là Qui sont un peu roulous Qui ont pas mal de patterns différents Il y a les magiciens de feu et les magiciens de glace Les magiciens de feu ils sont cools Parce qu'ils sont trop faciles à battre Les magiciens de glace c'est de la merde Mais pourquoi ? Quelle différence ? Les magiciens de feu ont plein d'attaques qui nous arrangent pour les frapper Par exemple l'attaque où ils nous balancent une grosse boule de feu qui va exploser le plus tard au sol C'est génial pour le frapper Et l'attaque où il envoie... qui fait un X C'est génial pour frapper parce que du coup tu te mets Tu te mets en fait entre les X et c'est bon quoi Et le magicien de glace c'est quasiment que des attaques directes Donc c'est bien de la merde Même si j'ai peut-être trouvé des stratégies pour le faire assez facilement c'est d'y aller YOLO Tout à l'heure ça a plutôt bien marché alors je vous dis qu'on va tester Les speedrunners le détestent Alors c'est la strat ! Si va YOLO ça marche Excusez moi j'ai eu un suicide de fourchette Ca arrive Paye à son âme hein Donc là on va récupérer encore une dernière clé ici même Parce qu'on peut récupérer jusqu'à 4 clés dans ce couloir Mais la 4ème clé il faut tuer genre 4 mobs plus un magicien de glace dans la même salle Et c'est juste NOPE C'est la raison pour laquelle on va chercher des crochets C'est pour éviter ce genre de salle de merde Parce qu'on va récupérer 4 crochets hein Les 4 vont nous être utiles Il nous en restera aucun à la fin C'est quand même bien calculé tout ça hein Merde Ouais parfait hein Donc on règle c'est fait exprès quoi C'est ouf Ouais bah presque Le hasard fait bien une chose Ouais Bah au début on s'est dit Ouais on va peut-être en récupérer 8 Mais après on en a 4 en rab Donc c'est bon On s'est dit que c'était peut-être pas super utile Peut-être pas Bon on va en récupérer 8 On en aurait 0 en rab quand même Mais ça ferait On prend les 4 cadasses qui seraient rapides à récupérer D'autres seraient plus rapides à récupérer On les prendrait mais alors tous les jours Mais non Si on en récupère pas d'autres c'est juste que c'est super long Tout est toujours réfléchi comme ça hein Oui 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 On va pas faire des polytests Non On est quand même après tout on est quand même là pour dire au jeu qu'on va plus vite que lui C'est ça Donc n'allant pas aller plus lentement que lui Ce serait dommage Regarde développeur je suis fort C'est un peu solidé Bah quand j'ai fait un des premiers temps en speedrun c'était genre 1h10 Donc c'est de la merde maintenant hein Et il y a eu un dev qui était en mode Ouah 1h10 Ouah Maintenant j'ai fait 34 minutes Ouah C'est ouf Ouai je suis à Falmédi alors Ouah D'accord Notre jeu il est cassé Bah ouais Mais notre jeu il est cool L'accomplissement Sur le premier il y avait un succès Si on finissait le jeu en moins de 15 minutes on avait le succès speedrunner C'était vachement cool Pour tous les gens qui n'ont jamais speedrun de leur vie c'était vachement Là ça donnait vachement envie en fait Ca faisait que ouais en moins de 15 minutes on a réussi Alors 15 minutes sur le premier jeu c'est nul Mais c'est vachement cool qu'il y a un succès speedrun qui existe Ouai mais c'est Ca encourage quoi et c'est une super idée Ca met la pratique speedrun un petit peu aussi Euh tempiste je le connais pas ce mec Ah si j'ai foutu Supermodo parce qu'il parlait dans le forum Que j'avais juste pas eu tout le temps de gérer Ouai si oui Il se vantait de faire du 57 minutes il y a 3 jours D'accord Et je lui disais Nop Please Pas ouf en fait En fait il avait envoyé un tweet au développeur en mode Ouai je crois que j'ai joué encore du monde avec 57 minutes Et il était développeur Ouai go check hvkoy and moonies Oh wait Ouai merci C'est cool Donc là on va battre notre premier et seul magicien de feu De glace pardon Qui commence avec le pattern que j'aime bien Parce que c'est le pattern un peu suicidaire Genre je fonce dans lui et avec un peu de chance ça passe Ok Et il le fait deux fois c'est cool Et il le fait deux fois c'est cool Ouais complètement Et en plus il aime bien faire ça c'est cool Je t'aime bien la machine de glace pour une fois Ah merde j'ai plus qu'un pv Euh Voilà il m'a tué C'était quasiment sur de toute façon Ah c'est con En fait il a trois tas de patterns Un où il fait un cercle de glace autour de lui C'est super cher parce qu'on peut le frapper que très peu Un où il nous envoie des piques de glace qui nous suivent C'est un peu chiant mais ça s'esquive facilement Quand on fait une esquive de deux en fait ça le casse Et l'autre où il fait ses gros blocs de glace Il nous envoie 5-6 d'affilé et c'est celui que je préfère Parce que du coup on peut se prendre qu'un seul dégâts dessus Et le matraquer à côté Et là en fait je suis pris deux dégâts sur un de ces patterns là Donc c'est ça qui m'a tué Forcément les rng ouais les patterns Bon tu pouvais pas avoir bon sur le boss d'avant et celui-ci Non 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 clairement il y a un moment Je suis quand même pas mal hein 30 minutes ici c'est pas mal c'est pas ouf mais c'est pas mal Voilà il est mort Bah du coup je vais entrer dans le boss à moins de 30 minutes C'est cool quoi Alors c'est sûr ça serait pas un pb C'est quasiment sûr Mais c'est plutôt cool Bah donc le boss de fin qui est le frère du boss de fin du premier jeu Voilà Pour la petite anecdote Ah donc ils ont l'habitude de se faire niquer à la fin Très bien Ouais c'est ça en fait exactement Et le pire c'est qu'on apprend lors du jeu En fait ce mec il aimait pas du tout son donjon Mais il le tient juste parce que son frère l'a créé Et que du coup bah il est là et puis merde Il déteste les aventuriers C'est assez drôle Ouais j'aime bien l'écriture et... Ah c'est... Oui non il y a beaucoup beaucoup d'humour Des fois d'humour potache hein mais il y a beaucoup d'humour en mode En mode en fait les personnages sont là complètement par hasard quoi Toute une famille de méchants exactement C'est pas des méchants Enfin le premier est pas un méchant Le premier il... Bah le premier il voulait juste faire un donjon Et avoir des aventuriers qui le finissaient quoi C'est tout Le deuxième est plus méchant parce que le deuxième Il aime pas ça en plus de ça Donc du coup il veut nous vaincre hein Et pendant toute l'aventure on voit plusieurs fois il nous dit Non mais euh... Arrête ici ça sert à rien euh... Nous on dit mais euh... Non je suis une aventurière C'est bon j'ai galé quoi T'es caté bro T'es caté bro Au début de la phase combat Et je vais sûrement mourir dans la phase combat C'est question sûr Je préfère me gratter avant de passer à la prochaine phase de combat Voilà Les brefs strats Vous venez quand vous voulez des tortues parce qu'en fait j'ai une safe strat Et si elles veulent pas venir bah je peux pas la faire C'est moyen cool et je vais... Non je vais quand même pas mourir dit... Non je vais pas mourir ici Oh 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 Ah lâche pas de coeur C'est pas cool Alors eux si je les gèle Ils me balancent plus de trucs à distance donc c'est plutôt cool Tu as tué mon frère Ashtat Ok donc du coup tac Ah on l'a pas tué son frère Enfin on l'a pas tué On l'a pas tué officiellement dans le jeu précédent Il y a de gros indices comme quoi on l'a peut-être bouffé Genre littéralement Ah ok Donc euh bon En fait à la fin du premier on s'enfuit en radeau de l'île Où on était Et euh avec nous il vient avec nous en fait En mode euh vas-y euh je peux pas venir avec vous parce qu'en fait j'ai pas de potes quoi Et on dit ah si il se revient Et en fait au début du 2 Et bah en fait il y a un crâne avec nous Et euh voilà Allez viens ta chère alertante Viens sur mon radeau Derrière on a toutes les suppositions qu'on veut Je vais essayer de les faire Ah il est mort pendant la traversée hein Ouais on avait peut-être faim aussi hein Rires Donc là une des phases qui est horrible parce que c'est Oh euh dommage J'aurais pu Faire un très bon truc ici Je l'ai pas fait parce que je suis trop débile Quand tu veux tu te gèles blob En fait voilà merci Coup critique ça me sert à rien Alors si je gratte tous mes coups ça va être cool Quand tu veux euh Abruti Ok Tac on va récupérer le couleur bleu Mais en fait on est très bien parce qu'on va pas mourir sur la face des monstres Ça c'est plutôt une super bonne nouvelle Et normalement sur le boss en lui-même on devrait pas mourir non plus Normalement Normalement Alors euh tout à l'heure je vous avais dit que quand on avait l'épée avec l'étoile On pouvait one shot des mobs sur 25% de chance Ça ne marche pas avec tous les monstres hein évidemment Avec celui-là par exemple ça ne marche pas Ah dommage On pourrait être un peu craqué Voilà donc là on entre sur le boss après en parler Pavel Pavel Carter Carver Carter c'est dans Stargates Merde il m'a tué Le sagouin Rappelle nous ton pb Euh 34,50 Donc là il est déjà dépassé dans 3 secondes Est-ce que c'est la musique du jeu qu'on entend ? Ah oui c'est la musique du jeu Et la musique du jeu est folle Parce qu'il y a plein de zones où je suis passé genre 20 secondes Mais où les musiques sont ouf C'est juste génial Le mec qui fait les musiques du jeu a également fait des énigmes pour le jeu évidemment Qui sont donc des énigmes musicales Ce sont d'ailleurs les plus durs du jeu selon moi Mais euh... Vraiment c'est ouf Et d'ailleurs le mec qui a fait la musique du jeu est super sympa Il est passé déjà plusieurs fois sur mon stream et il est super cool Mais enfin ils sont tous super cool dans cette équipe de jeu J'aurais pu le taper encore une fois ici Oups Alors se gratter en même temps qu'on fait un boss c'est pas évident hein Je vous conseille pas Parce que normalement je suis censé en faire encore 3 phases ce boss Et là je vais peut-être encore mourir dessus Ce qui est pas normal Scratch pour ça Voilà c'est bon je l'ai défoncé avec un leaker à la fin Pour la beauté du geste C'est ça C'était fait exprès Donc là on est obligé d'attendre euh... En fait il est nulle part Normalement il y a une cinématique ici Et il déclenche la deuxième coffre et on est obligé d'attendre Même quand on s'en fout de la cinématique c'est un peu... relou Mais c'est pas grave C'est un meilleur temps que le meilleur temps officiel de speedrun.com Ouh... Enfin c'est pas encore 37-41 m'avait dit je crois Tout à l'heure j'ai cru le lire dans le chat Ouais c'est ça J'ai euh... J'ai une minute euh... 31 secondes pour faire euh... 5m Ouh... Ah c'est... Ouh... J'ai réussi C'est euh... C'était chaud hein Voilà Donc euh... 35... 12 je crois Ou 36... Non 36-12 Euh... C'est pas mal C'est pas mal 36-12 c'est... C'est cool C'est un meilleur temps que le temps officiel sur speedrun.com C'est cool On le rappelle Je le tiens à préciser Hein c'est... Je... 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 Voilà Vous êtes le nouveau world record holder. Bravo Voilà Merci... Mes félicitations Merci Voilà Donc euh... Avec là on voit donc les crédits hein Avec Joel Nistrom Qui est le créateur principal de ce jeu Et qui est le... Qui est le lead designer et le chef en fait De Lodicity Qui est un mec Super sympa Qui vient régulièrement sur les streams Daniel Raymar aussi c'est un mec super cool Ah c'est vrai ? Cool ça Daniel Raymar c'est un mec qui a également fait un jeu Qui se joue sur DOS Mais genre il l'a créé genre en 2014 Et le jeu se tourne sans problème sur DOS Et c'est génial Et je trouve que l'idée est trop bien Le rétro gaming Ah ouais purement hein C'est... Clairement Bah d'ailleurs j'ai du déconner au studio avec ce jeu en question Et c'était vraiment un super jeu Mathias Aquiliden hein C'est Dottaku sur Twitter Qui est un super musicien Qui a fait des super musique Qui est super cool Troubleur de paix et d'atout magie C'est magnifique ça Ouais il y a plein de petites blagues aussi De toute façon il y a des blagues partout dans ce jeu Faut vraiment le jouer parce que les blagues là on les a pas vues Mais il y a plein plein de blagues partout dans ce jeu C'est super cool Du coup je fais pas mal d'avance sur mon... Ouais du coup t'as... Bah t'as à peu près euh... Je dis pas de bêtise euh... 10 minutes Cool Donc si tu veux montrer des trucs c'est le moment Je peux montrer quelques trucs mais malheureusement Je peux pas montrer trop de trucs non plus Je vais montrer quelques trucs euh... Avec une partie qui est plus avancée Euh... déjà les bonus hein Voilà record voilà On voit ici mon meilleur temps 34,50 Euh... Galerie On voit toutes les... plein de trucs c'est cool Je vous montre vite fait un peu C'est sympa Plein de... plein de concept art C'est assez cool Ouais je vais vous montrer le musée ouais ouais Ah l'ultramecbun qui est un des boss cachés Simulacrum qui est un boss caché qui est horriblement à battre Qui est horriblement dur à battre Des tests sur les premiers mobs quand le jeu a été pensé c'est d'accord Euh... Pas top Pas toujours euh... voilà Là la map Complète avec tous les shortcuts Où sont placés les items etc C'est génial Mais ça, ça se débute quand on a fini le jeu en 100% déjà Ouais La construction des donjons qu'on peut voir également ici C'est une super idée Il y a plein de trucs super cool dans le jeu Chargée partie Euh... ça doit être celle-là ma partie la plus avancée Non Ça doit être euh... celle-là Ouais Celle-là Voilà donc là j'ai... je suis une patate Voilà j'ai une patate Parce que j'ai fait un des don... j'ai fait un donjon caché Euh... qui fait que je suis une patate Et du coup euh... j'ai aussi un nouvel item Le bazooka Parce que voilà nous on est comme ça Voilà Ça fait très mal Make sense Euh... je suis où je suis là Voilà euh... Donc là on est dans la zone du donjon numéro 7 On va directement aller au donjon numéro 3 Pour vous montrer quelques trucs qui sont un petit peu drôles Et après on reviendra euh... Dans le village des monstres Tiens je vais vous montrer le village des monstres aussi C'est très très cool Donc là on est full life On a plein de points de vie euh... Le costume que je porte euh... n'influence absolument pas mes points de vie ou mes dégâts Je suis une patate mais je suis les mêmes dégâts qu'avec n'importe quel autre costume Il y a plein de costumes d'ailleurs dans le jeu Référence à... à Portal ou pas ? Alors il y a de fortes chances mais en fait non Euh... c'était les premières idées mais en fait non C'est une référence à un de leurs autres jeux Ah d'accord ok Princess Remedy in World of Earth Euh... que j'ai pas encore fait d'ailleurs Mais oui sinon c'est une très belle transition pour Portal Donc voilà le donjon euh... Merde c'est qu'elle c'est une des oeuvres d'art J'ai pas fait chier Oh non ! Euh... Tableau très célèbre ici Euh... Pour ceux qui reconnaissent hein, pour les passionnés Voilà Ah je vais avoir du délai moi Ouais mais de toute façon je ne spoilerai pas les tableaux hein Chacun euh... Doit de retrouver les noms de tableaux voilà Bon là c'est euh... le boss caché de Little Dew 1 Ah c'est bon je l'ai Euh... mais je me souviens plus du nom mais... Avec des paysans Oui 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 Et je la vois là Mais je l'ai pas Alors on peut passer ici en tuant tous les monstres Tac C'est forcément le donjon euh... Je sais pas si je l'ai fait normalement ici Tac Ici il y a une oeuvre d'art ou pas ? Non il y a pas d'oeuvre d'art ici Tac Il y a une particulièrement que je vais vous montrer Euh... Ah elle est dans cette salle là Non Ah non Merde elle est où ? Dans la salle qui est juste là en fait Je sais plus Ah je suis perdu dans le donjon Alors ça je trouve ça très drôle Objet secret et véritable boss de fin Sur le tableau mais bien sûr euh... Le tableau est à l'envers Evidemment Parce que ce sont des gros trolls Chez Dudocity Ah il est là Il est par là L'oeuvre d'art qu'il faut absolument vous voir dans ce jeu Il est par là Voilà la petite salle avec la bonne ambiance Voilà les représentations artistiques Voilà Ça c'est à voir dans ce jeu Quand on tombe la première fois sur ce jeu Tu te dis pourquoi ? Euh... Pourquoi ? Bon c'est euh... Pourquoi pas hein mais... Voilà Ce donjon est vraiment très cool La première fois que je l'ai fait ce donjon Mais j'étais morte de rire du début à la fin Il est vraiment super drôle En plus moi qui suis passionné d'art Je... 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 2 runs, inbound, zero gravity C'est ça, 2 runs en fait 2 pour le prix d'une 2 pour le prix d'une Ohlala Que demande de peuple 2 runs d'affilée Merci à toi HVCOID d'avoir fait un superbe run Il n'y a pas de problème avec plaisir J'allais dire il n'y a pas de plaisir il y a plein de problèmes Mais en fait non c'est pas ça qu'on dit Il n'y a pas de problème Merci encore d'avoir participé au baguetton C'est toujours avec plaisir qu'on t'accueille ici Et je suis très content A priori ça fait 1h que Piffy and Fry t'attend BeWix et c'est très sympa pour les runners qui sont passés juste avant C'est génial Je tiens bien à t'afficher Piffy and Fry Je crois que c'est fait du coup Du coup je vais couper le stream Je vais laisser la place à BeWix Merci à tous en tout cas d'avoir été présents C'était super cool et des bisous Merci à toi Bonne soirée